Musique 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 Bonjour Bonjour Publiche Ça va ? Aujourd'hui je te propose un pain enfin je vous propose et à toi aussi un pain brioché Parfait Ouais il y a eu un blanc mon frère Vas-y je t'écoute Pain brioché C'est une forme de pain mais brioche Oui c'est ça D'où le nom pain brioché Il va te falloir 500g de farine de type T55 Ok C'est important C'est la farine pâtissière en fait 10g de sel Alors le sel d'un côté Pourquoi ? Pour qu'il soit en contact avec la levure Et 10g de levure Donc 10g de levure Levure boulangère Boulangère attention Donc j'ai mis le sel ici Cédric Peux-tu me mettre la levure ici ? De l'autre côté Ok Tu peux y aller hein Tu peux y aller Tu vas mettre la levure Oui c'est ce que je fais T'avais l'impression que je faisais autre chose ? Bah ouais j'ai l'impression que tu étais en train de tripoter des sachets On va rajouter à ça 80g de sucre 80g de sucre Ok On rajoute un oeuf Entier Je vais le casser là parce que Oui on sait jamais Un oeuf entier Oui oui 250ml de crème fleurette 25cl Ou 25cl Voilà T'as bien aimé J'allais te dire une Joli bruit Et Et Tu vas me dire que tu vas le garder par la fin ? Non Non tu sais regarde C'est ce que je vais faire regarde Pour bien récupérer toute la crème qui est dedans 70ml de lait Voilà Et maintenant on va s'aider de notre super ustensile Alors il est bien évidemment que si vous n'avez pas de robot Il aurait pas fallu procéder de la sorte Donc il aurait fallu d'abord faire un puits Mettre le lait au fur et à mesure Bon là On a opté pour la facilité Ouais c'est facile C'est pratique C'est pratique Donc là c'est parti pour 10 minutes De pétrissage De pétrissage Alors exactement 2 minutes à petite vitesse D'accord Et quand ce sera bien amalgamé On va faire On va accélérer un petit peu D'accord D'accord On ne peut pas faire tout de suite sinon ça court la catastrophe Donc au total 10 minutes de pétrissage Et puis on voit le résultat Et je vous explique la suite des opérations T'es d'accord Je suis d'accord On va voir à tout de suite A tout de suite Voilà Cédric 10 minutes de pétrissage Exactement Donc on sépare tout ça du crochet Du capital ? Oh c'est dur C'est dur Moi ça me fait rire On va partir en montrer Il va te faire rien C'est déjà pas mal Ouais Ouais Hop Donc on va venir Décoller La patte Alors on essaye de faire quelque chose d'un bon lit Une suite de l'eau Qui coule Ensuite on va voir à la levée je suppose Exact Donc à peu près Une heure et demie de levée la température Tu couvre ou pas ? Oui je vais couvrir Ok Avec du film ? Exact Est-ce que tu veux que je t'aide ? Non ? Je vais pas prendre le film Que tu n'as pas préparé Si si je les prépare Ouh là là Ouh Un film Un torchon Si vous avez le but de mettre un torchon Un torchon en vide ou ? Non pas spécialement Pas spécialement Pas spécialement Parce que là la patte est quand même relativement grasse J'attendais que tu me fasses la remarque Oui Tu l'as pas fait je me suis dit tant mieux La remarque sur le gras Parce qu'avec la crème fleurette 30% de matière grasse Oui puis tu as pris la plus légère Est-ce qu'il faut celle-là ? Il faut celle-là Voilà Donc on laisse lever Ca va doubler de volume A peu près une heure Une heure et demie On surveille Quand elle a doublé On peut la retravailler Ok ? On voit ça tout de suite On voit ça tout de suite Voilà Ca a doublé Ouais Une heure Une bonne heure On a laissé une bonne heure et demie Je les découvre ou pas ? Oui 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 Ca va reprendre Je ne sais pas Donc tu farines légèrement ton plan de travail Il ne faut pas trop charger de farine Oui Voilà Et Qu'est-ce que tu fais avec ma plage ? Je vais te la mettre en position Et voilà C'est beau ce que tu fais ? C'est vrai ? Je vais t'inscrire au... Non non surtout pas Au pâtissier de France non ? Oups Voilà Non Tu veux qu'il me jette de la pierre hein ? On dégaze un petit peu On rabat On rabat On rabat On rabat On rabat Est-ce qu'on explique ? Et on rabat On a eu un commentaire sur une vidéo On nous a dit qu'on n'avait pas rabattu le pain Et que c'était un sacré la vie Non il n'a pas dit que c'était un sacré la vie Il a dit qu'on essayait de se produire Ouais Bon allez on arrête là Bon entre temps Alors j'ai dégazé Oui T'as rabattu Je la coupe Oui Je vais la couper en quatre Ok Je vais essayer de la couper en quatre Voilà Voilà Donc après Je vais former Merci c'est mec Je vais former des petites boules Ou des petits boudins comme ça Des petits boudins en pied Des petits boudins en pied Des petits boudins en pied Et dans un plat Qu'on a préalablement beurré Sur toutes les faces On va venir disposer Un petit bâton Donc on les cale bien comme ça Et je vais montrer Sans que ça colle T'as l'impression de servir à rien du tout là Tu veux que je l'aille ? Mais si non non Mais au contraire On va ranger la deuxième À côté À côté Allez je vais en faire un Si j'ai le droit T'as fait des rabats ? Oui Oh la la Que ce sont des drôles Voilà Et la dernière Ouais et bien sans que je te le dise T'as su il fallait la mettre Cédric C'est vrai J'ai failli me tromper J'ai hésité à la remettre au début Bah ouais Je ne l'ai pas dit Je me suis dit à faire des conneries Donc On va la remettre Enfin on va la remettre non On va la garder On va attendre que ça lève D'accord Une fois que ça a bien levé On va badigeonner avec un jaune d'œuf Enfin un jaune de frontiers d'ailleurs Pour une dorée On ne couvre pas On laisse comme ça à l'air libre Bah tu peux couvrir Je demande Si il y a des courants d'air chez vous Oui couvrez Si il n'y a pas de courants d'air On peut le laisser comme ça D'accord Bon bah tout de suite On laisse lever une petite heure Non ? Moi moins que ça ? Non mais on fait ce qu'il faut pour que ça lève D'accord Donc ça peut être une demi-heure S'il fait bien chaud Ça peut être une heure Si il fait un peu plus frais Ou allez commence à faire chaud l'ailleurs Bah allez dans une demi-heure Trois-quarts d'heure on se retrouve Bon Cédric Oui La brioche Elle a levé Oui elle a bien levé Elle a bien levé Donc un œuf entier Oh là là Tu regardes il y a plein de coquilles dedans Mais non Mais si je l'ai vu Il ne l'avait pas vu Oh la Oh la sac T'inquiète 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 Voilà Là-bas T'inquiète T'inquiète Non je l'ai vu à la glace La glace T'inquiète T'inquiète Alors moi ce que je fais Cédric Je rajoute un petit peu de sucre glace D'accord Je sais pourquoi ? Oui Je pensais que j'allais être piégé encore maintenant J'ai pas réussi Non En fait c'est pour que ça donne un petit côté sucré sur le dessus la dorée D'où du sucre glace Donc il faut bien les raser Donc il faut bien les raser Alors entre temps, enfin quand on a commencé la préparation pour dorer, on a mis le four à préchauffer 170 degrés Voilà, 170 degrés Et on va le faire faire combien de temps Cédric ? Le petit pain bruyé au chaud ? À peu près 35 minutes Exact C'est ça Attention, je suis temps-là Donc une petite dorure à l'œuf battu Ça va vraiment très très bien gonflé On va se révéler avec ça Tu t'y attendais pas ? Si si Alors Tu m'en as déjà fait quand même Je crois que tu... Ouais t'es venu m'en piquer surtout Oui Voilà C'est pas bon ça ? Oui Bien le doré Impeccable Hop Et donc c'est parti pour 35 minutes de cuisson Oui à 170 degrés Je t'ouvre la porte Voilà Et c'est parti pour 35 minutes Chaleur tournante Chaleur Chaleur statique Sol, voûte, brioche Tout ce que vous voulez Tout ce que vous voulez Ça fonctionne Parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous demandent Si c'est chaleur tournante Si c'est chaleur tournante Ou pas Bon bah là en l'occurrence c'est chaleur tournante On l'a mis sur position brioche Voilà Et ça fonctionne aussi en chaleur normale 170 degrés pendant environ 35 minutes Il faut toujours surveiller la cuisson de son four A tout de suite Donc c'est vrai qu'on s'était quitté il y a à peu près 35 minutes 35 minutes Avec une chaleur tournante Statique Sol et voûte Voilà Tout ce qui Je l'ai vu avant vous Magnifique Est-ce que tu veux que je referme ? Hop Pour que tu puisses passer Et bien voilà Et voilà donc Un joli pain brioché Exact Une petite recette Alors faut attendre légèrement qu'il refroidisse avant de le démouler Oui Et de le manger aussi Sinon on se boit nous Je vais quand même le tenter Je suis allé Non tu vas l'abîmer Tu vas l'abîmer On n'est pas pressé La recette est finie Et bien on vous dit à bientôt pour une prochaine recette Allez à très bientôt Merci Au revoir Au revoir